Merci Cédric et effectivement nous allons donc maintenant vous dévoiler ce sondage, vous savez que tous les ans on sonde les français sur un thème bien particulier lié à l'autre journée, cette fois-ci évidemment c'est la relance et puis derrière la relance c'est évidemment la crise économique et donc Brice Tinturier va nous dévoiler les éléments majeurs, les points clés de ce que pensent les français à la fois évidemment de la situation actuelle et de la relance telle qu'ils la conçoivent. Brice. Bonjour et effectivement c'est un sondage rituel comme chaque année j'ai le plaisir de partager avec vous un certain nombre de données et de questions que nous avons posées aux français. L'enquête a été réalisée fin janvier, mi-janvier du 15 au 18 janvier et classiquement auprès d'un échantillon national représentatif de la population française de 1000 personnes. Alors je rentre tout de suite dans les résultats avec tout d'abord un premier effet de ciseau que je trouve particulièrement saisissant cette année. Quand on demande, vous le voyez ici aux français, comment ils jugent la situation économique actuelle de la France, le résultat est massivement négatif, elle est mauvaise pour 88% des français. On voit là le poids, on sent bien le poids de la crise évidemment sanitaire et économique qui s'amorce. Ce type d'indicateur, nous le mesurons fréquemment. Je crois qu'on a historiquement jamais été à un niveau de projection et de pessimisme aussi élevé. Et ce qui est tout aussi intéressant et important, c'est le contraste avec le résultat quand on leur demande est dans votre foyer, est-ce que votre situation économique est bonne ou mauvaise ? Où là, 62% des français nous disent qu'elle est bonne. Cet effet de ciseau, il n'est pas nouveau, il est classique. Les français sont toujours très inquiets, très pessimistes sur la situation du pays et beaucoup moins s'agissant de leur propre situation. Mais jamais l'écart n'a été aussi tendu. Signalons malgré tout quelques différences. 62% de français qui nous disent que la situation est bonne, cela veut aussi dire qu'il y a, et c'est une forte minorité, 38% de français qui souffrent. Et quand on regarde par sympathie partosiane, mais ça recouvre aussi des variables sociologiques, On voit que près d'un sympathisant sur deux du Rassemblement national ou de la France insoumise, au niveau personnel, dans son foyer, considèrent que la situation est difficile. Premier indicateur avec un pessimisme noir pour le pays et beaucoup moins pour sa propre situation. Alors nous avons également tenté de mesurer auprès des français s'ils étaient plutôt des partisans d'une politique de l'offre ou d'une politique de la demande. Le résultat de ce point de vue est sans appel, puisque vous le voyez ici, 56% de nos concitoyens considèrent qu'il vaut mieux être du côté d'une politique de la demande. Donc c'est une majorité, une majorité assez forte. Malgré tout, on mesure, et je dis, et on aura l'occasion de le répéter sur cette enquête, on mesure à quel point ce pays est difficile à gouverner tant il y a peu de consensus. 44% qui considèrent qu'il faudrait mener une politique de l'offre. Cela montre des contrastes et vous avez des contrastes extrêmement forts par famille politique. Si vous êtes un sympathisant de gauche, vous allez dire qu'il faut d'abord améliorer le pouvoir d'achat des ménages en espérant, en bonne logique keynésienne, que cela va relancer la consommation et l'économie. Si vous êtes plutôt un sympathisant de la République en marche ou un sympathisant LR, vous serez partisan d'une aide prioritaire aux entreprises pour encourager l'embauche et faire baisser le chômage. Cela confirme malgré tout que la question du chômage dans ce pays certes inquiète nos concitoyens, mais quand il faut choisir entre le chômage et le pouvoir d'achat, et depuis maintenant longtemps, les Français en réalité optent en faveur de politiques qui donnent la priorité au maintien du pouvoir d'achat. Alors, autre élément important, il y a un plan de relance, et dans cette crise sans tout à fait historique, le plan de relance de 100 milliards d'euros qui a été annoncé et qui va se faire, mérite qu'on s'attarde sur la façon dont il doit être distribué, dont il doit être orienté, quels devraient être les objectifs principaux de ce plan de relance. Là, vous voyez également que certes, vous avez une réponse qui émerge, qui émerge nettement. Pour les Français, c'est d'abord aider les petites et les moyennes entreprises. Ce n'est pas une grande surprise. Dans notre pays, les PME ont toujours un niveau de confiance extrêmement élevé, alors que les grands groupes bénéficient d'un surcroît de confiance qui est plus faible. Donc ce résultat n'est pas surprenant. Ensuite, vous avez une pluralité, je trouve, de priorités assignées, qui montrent là aussi à quel point nous vivons dans un pays où le consensus est loin d'être gagné entre l'idée de renforcer le système de santé, d'améliorer la situation des jeunes, de diminuer à nouveau les impôts et les taxes. On va voir que c'est quelque chose qui est structurant dans cette enquête, cette question du pouvoir d'achat et des impôts, et très loin derrière la question, par exemple, dont on parle beaucoup, mais des inégalités entre les territoires qui ne semblent pas être en réalité pour les Français une priorité assignée à ce plan de relance. Par famille politique, et c'est à nouveau une façon d'adresser à nos gouvernants un message de difficulté et de sérénité, parce que par famille politique, les priorités ne sont pas du tout les mêmes non plus. Donc ce pays est éminemment divisé. Il est divisé en familles sociologiques, politiques, qui sont homogènes entre elles, mais qui n'ont pas les mêmes représentations, pas les mêmes attentes et pas les mêmes jugements. Alors qui devra jouer un rôle principal dans ce plan de relance et dans la relance de l'économie française ? Est-ce que c'est à l'État qu'il faut, vers l'État qu'il faut se tourner ? Au contraire, les entreprises ? Eh bien là encore, vous voyez à quel point ce pays se sépare en deux blocs équivalents, 49 % pour l'État, 51 % pour les entreprises, avec cette fois-ci un tout petit peu plus peut-être de consensus, mais malgré tout, à nouveau, une orientation cohérente avec ce qu'on a déjà pointé, des sympathisants En Marche et LR qui sont plutôt en faveur des entreprises et les autres plutôt en faveur de l'État comme moteur de la relance. Alors on en vient maintenant à ce genre de choix contraints qu'on a essayé de poser aux Français, en les enfermant un peu artificiellement dans certains choix, mais c'est malgré tout tout à fait révélateur. Nous leur avons demandé si, pour répondre aux enjeux d'éducation et notamment aux classements internationaux qui ne sont pas très bons pour la France en matière d'éducation, s'ils seraient favorables ou pas, afin de permettre un investissement plus important sur l'éducation, un allongement de la durée des cotisations retraites, à une augmentation de la TVA et à une augmentation de l'impôt sur le revenu, vous voyez que c'est quand même un refus massif de ces trois modalités. Alors pas au même niveau, ce que les Français refusent à nouveau le plus massivement, c'est l'idée d'une augmentation de l'impôt sur le revenu, mais au même niveau que la TVA. Pour un allongement de la durée des cotisations retraites, il y a un tout petit surcroît d'adhésion, mais qui reste bien minoritaire. Et il s'explique aussi par le fait que ceux qui sont les plus favorables à un allongement de la durée des cotisations retraites sont notamment ceux qui sont déjà à la retraite. Donc si vous enlevez ces catégories-là, on est en réalité dans un pays qui considère qu'il y aurait d'autres solutions à trouver, d'autres leviers à rechercher si on voulait améliorer l'éducation et donc trouver aussi des financements pour l'éducation. Alors, est-ce que... Oui, là, c'est le détail, je vais passer un petit peu vite, c'est le détail de ces questions. Est-ce que maintenant, s'agissant de la dette, qui est quand même un des éléments majeurs de notre pays et de ce qui s'est produit au cours des derniers mois, on rappelait dans l'intitulé de la question que la dette de la France est aujourd'hui de près de 2 700 milliards d'euros et donc 11 % du PIB. Est-ce qu'à propos de cette dette, les Français considèrent qu'il est essentiel de la réduire rapidement ou au contraire qu'il y a d'autres urgences ? Eh bien, là aussi, le résultat est assez clair. Aujourd'hui, Iket Nounk prime sur demain et prime largement. Plus des deux tiers des Français considèrent qu'il y a d'autres urgences que la réduction de la dette. On avait pourtant pris soin de dire, même si cela veut dire que son remboursement pèsera sur les générations à venir. Vous voyez que cette idée des générations à venir dont il faut se préoccuper est quand même assez vite balayée quand il s'agit de savoir s'il faut faire des efforts supplémentaires et notamment des efforts supplémentaires sur des choses auxquelles les Français sont extrêmement attachés, les retraites ou tout ce qui relève du système de protection sociale. Et enfin, est-ce qu'en termes de diminution des impôts des particuliers et des entreprises, le choix du gouvernement est validé ? Est-ce que les Français considèrent que le gouvernement a raison car il est important de soutenir les ménages et les entreprises ou au contraire qu'il a tort parce que cela prive d'argent pour investir dans des secteurs porteurs ? Là aussi, réponse tout à fait massive et totalement cohérente avec tout ce que vous venez de voir. À 81%, les Français approuvent le gouvernement dans cette idée qu'il faut surtout diminuer les impôts des particuliers et des entreprises, que c'est là la priorité. Et on retrouve cette dimension essentielle qui prime même sur la question de l'emploi aux yeux des Français, et surtout préserver le pouvoir d'achat et donc baisser les impôts. Il y a aussi une allergie à l'impôt qui est montée, qui a progressé dans ce pays depuis maintenant très longtemps. On l'avait mesuré avec d'autres belles enquêtes pour le monde. Oui, alors, Brice, c'est tout à fait stupéfiant parce que vous avez remarqué quand même que même les parties de gauche sont pour la diminution des impôts, ce qui est quand même assez étonnant. Alors, on voit bien ce clivage entre la priorité absolue au maintien du pouvoir d'achat et puis une espèce de forme un peu de désintérêt quand même sur tout ce qui est projection dans l'avenir, et notamment l'enseignement, la recherche, l'éducation. Alors, est-ce que ce clivage-là, il a vraiment été accentué cette année ? Est-ce qu'il est récent ou est-ce que c'est un mouvement qui est beaucoup plus ancien ? C'est un mouvement qui est beaucoup plus ancien. Le rejet de toute augmentation des impôts, quelles qu'en soient les raisons, et au contraire, le désir extrêmement puissant qu'on les baisse, s'enracine dans trois grandes idées. Première idée, qui est une réalité. Le niveau dans notre pays élevé des prélèvements obligatoires et des impôts, les Français nous disent très massivement qu'ils sont excessifs en termes de niveau. Deuxième idée, une confusion de plus en plus forte entre la vocation redistributive et citoyenne de l'impôt sur le revenu et le principe qui se relèverait plutôt de la redevance. Je m'explique, les Français considèrent qu'entre ce qu'ils donnent, ce qu'ils ont l'impression de payer en matière d'impôts et de prélèvements, et ce qu'ils reçoivent, ce qui est une idée de transaction, ce qui n'est pas une idée de redistribution ou de citoyenneté, mais que la balance est inégale et qu'ils contribuent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent. Donc cela délégitime aussi l'impôt, et y compris l'impôt sur le revenu. Et puis, troisième idée, quand on laserise toutes les formes de prélèvements et qu'on regarde celles qui leur paraissent justifiées ou pas justifiées, et bien finalement, si la dimension redistributive est mise en avant, cela passe, mais dès qu'on est sur des prélèvements comme par exemple l'impôt sur les successions, qui pourtant devrait être un levier de plus grande égalité, les Français y sont férocement opposés, et toute la majeure partie des prélèvements actuels sont considérés comme excessifs et peu légitimes. C'est un mouvement qui vient de très loin. Oui, et alors de la même manière, c'est assez stupéfiant de voir également un consensus totalement transpartisan sur l'amour des Français pour les PME. Alors d'où ça vient, ça ? Alors les PME font l'objet effectivement de beaucoup de confiance, de beaucoup d'estime, parce que les Français ont d'abord un problème avec la bourse, globalement. Donc les grands groupes, pour eux qui sont notamment cotés en bourse, génèrent plus de défiance. Ils ont le sentiment, les Français, que l'actionnaire est beaucoup plus privilégié que ceux qui collaborent au sein de l'entreprise, d'où aussi une appétence pour les PME. Il y a aussi le fait qu'on redit souvent et peut-être trop au détriment des grands groupes, mais que ce sont les PME qui créent beaucoup d'emplois, comme si les grands groupes n'en créaient pas non plus. Mais cette idée que c'est là où se fabrique l'emploi, contribue à légitimer les PME. Et puis il y a une dimension tout simplement de proximité. Le sentiment que quand on est dans une PME, les rapports entre les collaborateurs sont plus aisés, entre le chef d'entreprise et les salariés aussi, il n'y a pas l'éloignement supposé d'un patron de grands groupes mondial par rapport à celui d'une PME. Ça montre bien que la fierté quand même d'avoir des champions mondiaux français est quelque chose qui est peu opérant dans notre pays, en tous les cas beaucoup moins que dans d'autres pays. En tout cas dans les déclarations, parce que nous, par exemple, dans notre journal, quand nous publions des enquêtes sur les intentions d'embauche de la part des jeunes, quand on leur demande dans quelle entreprise voulez-vous postuler, voulez-vous travailler, ils citent à chaque fois des grands groupes. Mais ils ont bien compris en même temps qu'effectivement, il vaut mieux être dans un grand groupe que dans une petite entreprise sur certains critères et sur des critères qui sont importants en termes de rémunération, tout d'abord, en termes de possibilité aussi de mobilité. Sur beaucoup de critères, les grands groupes offrent davantage de possibilités, mais malgré tout, la confiance est moindre. Dans l'enquête Fracture française que nous réalisons annuellement, la confiance à l'égard des grands groupes a fortement progressé durant la crise sanitaire parce que ces groupes ont démontré aux yeux des collaborateurs et des Français qu'ils répondaient correctement aux exigences issues de la crise sanitaire. Donc on est passé de 35 % de confiance à 47 %, mais malgré tout, ce n'est que 47 %, là où les PME, depuis très longtemps maintenant, sont dans une zone de 78, 80, 82 % de confiance. Merci Bristin Turier.